Dans cette vidéo, on dit que des triangles comme ceux-ci, qui ont des côtés 2 à 2 égaux, sont des triangles isométriques. On dit aussi souvent que ce sont des triangles égaux, ou encore des triangles congruents. De même, dans cette vidéo, nous avons choisi de noter que les triangles ABC et 2EF sont isométriques, comme ceux-ci. Mais cette notation n'est pas obligatoire et n'est pas la seule en usage. On a ce triangle ici, qui est formé de 3 petits triangles, et puis on nous donne aussi cette indication-là. Les triangles BCD, BCA et ECD sont isométriques. BCD, c'est celui-ci, BCA, c'est celui-là, et ECD, c'est celui-là. Donc les 3 petits triangles qui forment ce grand triangle, ils sont tous les 3 isométriques. Évidemment, la figure n'est pas très bien dessinée ici, puisqu'on ne dirait pas que les triangles sont isométriques. Mais ce qui est important, ce n'est pas la figure elle-même, ce sont les données qui sont notées à côté. C'est de ça qu'on doit partir. Alors ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, c'est de déterminer la valeur de tous les angles qu'on peut trouver dans cette figure. Donc de cet angle-ci, de cet angle-ci, enfin de tous les angles qui forment cette figure. Alors, pour ça, on va commencer par utiliser l'indication qu'on a, c'est-à-dire que les 3 petits triangles ici, ils sont isométriques. Donc on avait dit que BCD, celui-ci, il est isométrique à BCA et même à CDE. Et puis BCA et CD et ECD sont isométriques aussi. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que d'une part, tous leurs côtés sont égaux 2 à 2, puis aussi qu'ils ont tous des angles de même mesure 2 à 2 qui se correspondent. Donc là, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver les angles qui se correspondent dans chacun des triangles. Alors pour ça, il faut se rappeler que quand on dit que deux triangles sont isométriques, il faut les nommer dans l'ordre, en nommant les sommets correspondants dans le bon ordre. Alors pour commencer, si je me place dans le triangle BCD, qui est le premier qu'on nous donne, le sommet B, à quoi correspond le sommet B dans le triangle BCA ? Eh bien, on nous dit qu'il correspond au sommet B aussi. Ce qui veut dire que l'angle, quand je me place dans le triangle BCD, l'angle en B, ici, c'est celui-ci, eh bien, il va correspondre à cet angle-ci dans le triangle BCA. Et puis, alors, dans le triangle ECD, on voit que le sommet correspondant à B, c'est E, donc on va retrouver le même angle ici aussi. Voilà, ça, c'est une première chose. Maintenant, je vais essayer de trouver les sommets qui se correspondent, les sommets numéro 2 qui se correspondent. Donc ici, le deuxième sommet, c'est C, qui correspond, alors, dans le triangle BCD, je vais donc regarder cet angle-là, ici, ça, je vais le faire avec un double arc, comme ça. Eh bien, dans le triangle BCA, ce sommet-ci, il correspond au sommet C également, donc l'angle en C dans le triangle BCD, on va le retrouver dans l'angle en C aussi dans le triangle BCA, donc c'est-à-dire ici. Voilà. Donc ça, c'est parce que les sommets C dans ces deux triangles se correspondent, et puis, effectivement, on va le retrouver aussi dans le triangle ECD, dans le sommet C, parce que le sommet C du triangle BCA correspond au sommet C du triangle ECD, donc on va retrouver cet angle-là aussi, ici. En fait, ici, ça suffirait déjà à déterminer la valeur de chacun des trois angles, puisqu'ils sont égaux et ils forment un angle plat, donc on pourrait en déduire leur valeur. Enfin, ça, on va le faire tout à l'heure. Voilà. On va continuer pour l'instant à recenser tous les angles correspondants. Alors, il nous reste le troisième sommet. Le troisième sommet, donc, comment je vais le faire ? Je vais prendre du rose, voilà. Alors, dans le triangle BCD, le sommet C, il est ici, et il va correspondre au sommet A dans le triangle BCA. Donc, l'angle qui est en D, ici, dans le triangle BCD, on va le retrouver dans le sommet A, ici, donc on va retrouver cet angle, ici, dans le triangle BCA. Voilà. Et puis, le sommet A du triangle BCA, il correspond au sommet D du triangle ECD, donc on va retrouver aussi cet angle-là, ici. Alors voilà, maintenant, on a recensé tous les angles correspondants, on va pouvoir commencer à utiliser ce qu'on sait. Alors, quand on regarde les trois angles qui sont ici, on sait qu'ils ont tous les trois de même mesure, les trois angles dans le sommet C, là, ils ont tous les trois de même mesure, et leur somme, ça donne l'angle plat. En fait, c'est trois angles supplémentaires, leur somme fait donc 180 degrés. Donc, ça veut dire que trois fois l'angle BCA, par exemple, ça fait 180 degrés. Donc, on peut en déduire tout de suite que la seule possibilité, c'est que l'angle BCA, eh bien, il fasse 60 degrés, donc je vais l'écrire ici, 60 degrés. Du coup, les deux autres, ici, BCD et DCE, font 60 degrés également, puisqu'ils sont tous les trois égaux. Voilà. Et on a déjà déterminé, du coup, ces trois angles-ci. Effectivement, on peut vérifier. 60 plus 60, ça fait 120, plus 60, ça fait 180. On retrouve bien l'angle plat, donc ça va. Alors, on peut faire le même genre de raisonnement avec les deux angles qui sont ici en D, puisque ce sont deux angles, des angles également supplémentaires. Alors, la somme de l'angle BDC et de l'angle CDE fait 180 degrés. Ce sont deux angles supplémentaires. Et puis, ils ont tous les deux la même valeur, donc on peut en déduire que deux fois la valeur de CDE, par exemple, ça fait 180 degrés. Donc, finalement, la seule possibilité, c'est que ces angles-là fassent 90 degrés, tous les deux. Donc, ce sont des angles droits. Je vais les faire en bleu. Voilà. Ce sont des angles droits, ici. Ils valent tous les deux 90 degrés. Alors, on peut aussi, du coup, savoir que celui-ci, qui a même mesure l'angle en A dans le triangle BCA, il a même mesure et il fait aussi 90 degrés. Voilà. Je vais l'écrire en rose, comme l'autre. Alors, maintenant, on peut facilement en déduire la valeur de cet angle-ci, de l'angle rouge qu'on va retrouver dans ces trois triangles. Alors, ici, on a 90 plus 60. 90 plus 60, ça fait 150 degrés. La somme des trois angles dans le triangle BCA doit faire 180 degrés. Donc, il nous reste ici la seule possibilité, c'est que cet angle-là en B fasse 30 degrés. Du coup, l'angle en B dans le triangle BCD fait 30 degrés aussi. Et puis, l'angle en E dans le triangle EDC fait 30 degrés également. Voilà. On a déterminé, maintenant, tous les angles qui sont dans cette figure. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en déduire aussi quelque chose de plus, puisqu'on peut en déduire la valeur de cet angle-là, par exemple. La valeur de cet angle-là, ici, c'est 30 degrés plus 30 degrés, donc c'est 60 degrés. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le grand triangle A, B, E, qui est formé de ces trois petits triangles, eh bien, il a les mêmes angles que chacun des trois petits triangles. Alors, le grand triangle A, B, E n'est pas isométrique aux petits triangles, aux trois petits triangles, puisqu'il est beaucoup plus grand, il a des côtés de mesure de longueur beaucoup plus grandes. mais il a les mêmes angles, puisqu'on retrouve ici un angle de 90 degrés, là, un angle de 30 degrés, et puis, en B, un angle de 60 degrés, exactement comme dans chacun des trois petits triangles qui forment le grand. Donc, en fait, le grand triangle, il n'est pas isométrique aux trois petits, mais il est semblable aux trois petits. Alors voilà, avec trois petits triangles isométriques, on a formé un grand triangle qui n'est pas isométrique, mais qui est semblable aux trois petits triangles.